Bonjour à tous, cette semaine, après avoir passé un peu de temps en BD francophone, on part aux Etats-Unis pour discuter d'un comics. Et le comics que je vais vous présenter, c'est un album simple, c'est-à-dire que dès que vous le rachetez, l'histoire sera complète. Il a eu pas mal de succès à sa sortie, puisqu'elle a remporté le prix Esner en 2015. Les prix Esner, ça peut être vu comme des Oscars de la bande dessinée aux Etats-Unis, puisque ce sont des professionnels de la bande dessinée qui se réunissent pour remettre des prix à des oeuvres publiées l'année précédente. Le comics dont on va parler cette semaine a reçu le prix de la mini-série en 2015. The Week, en français, le réveil. Mais heureusement, ils ont pas traduit le titre. On y découvre l'histoire de Lee Archer, une biologiste marine qui rejoint une expédition gouvernementale secrète en Arctique. Alors évidemment, au début, on te laisse un peu le suspense, on présente les différents spécialistes de l'exposition, comme c'est souvent le cas dans ce genre de film qui est un peu science-fiction, et ben c'est exactement la même chose dans les comics. Pour en venir finalement au cœur du sujet, le sujet de l'expédition scientifique gouvernementale secrète, c'est qu'on a trouvé, sous l'Arctique, un véritable spécimen vivant de sirène. Comme Ariel ? Non, pas vraiment, non. Et à partir de là, mon pote, tu t'en doutes ? Tout part en couille. Je vais pas aller plus loin concernant le synopsis, sinon je vais trop en dire sur l'histoire. La seule chose que je rajouterais, c'est que l'histoire est divisée en trois parties, et que chacune des trois parties est bien différente les unes des autres, et qu'elles ont leur propre influence. Je te dirais simplement que chacune des périodes recèle ses propres références à des films qui peuvent déjà éventuellement être connus, comme par exemple Alien, Abyss, ou encore Waterworld. Le tout à la fois dans une ambiance claustrophobique ou post-apocalyptique. Je ne peux pas parler de ce comic sans m'arrêter deux secondes sur les auteurs à l'origine de cette vraie pépite. Côté scénario, on a Scott Snyder, qui a scénarisé énormément de titres pour la série Batman chez DC dans les années 2010. Côté dessin, on a un vrai prodige dont le trait est reconnaissable entre mille, qui est Sean Murphy. Et les deux protagonistes ont déjà travaillé ensemble pour la série American Vampire Legacy. Bref, tu l'auras compris, avec deux protagonistes pareils, tu as vraiment une vraie pépite ici que tu peux ajouter à ta collection de bandes dessinées. Sans parler des couleurs de Madolingsworth. Au niveau critique, tu te doutes bien qu'avec un prix Esner entre les mains, la BD a été super bien reçue. Après, tu verras quand même que le scénario du comics soulève pas mal la question de l'environnement et aussi la vie extraterrestre qu'on imagine toujours venir au-dessus de notre tête alors qu'elle pourrait très bien venir par en dessous. Bref, tu l'auras compris, pour moi, The Way, c'est un peu un must-have. Il tient en un seul tome, c'est une histoire complète, qui est super bien foutue, qui réunit en plus deux artistes monstrueux. Et d'ailleurs, Sean Murphy, tu verras qu'on aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois dans les BD que j'apprécie. Donc si tu cherches un bon comics indé avec une histoire qui te tiendra en haleine et un traitement vraiment particulier, surtout au niveau des couleurs et du dessin, il faut surtout pas que tu hésites à aller acheter The Wake. Le réveil ! N'hésite surtout pas à aller consulter les liens dans la description. Moi, je ne veux pas trop en dire, mais si tu veux te faire une idée plus précise sur ce que vaut la bande dessinée, tu trouveras tout ce qu'il te faut dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est terminé pour moi, c'est déjà la troisième vidéo sur cette chaîne. Merci beaucoup si tu as déjà regardé les trois. N'hésite pas à aller voir les anciennes vidéos si tu as envie d'en découvrir plus sur les bandes dessinées. En attendant, si t'as kiffé, tu sais quoi faire. Lâche un petit like, mets-moi un commentaire. Et évidemment, tu actives la cloche si tu veux toutes les notifications. On se retrouve d'ici deux semaines pour une prochaine vidéo. Merci encore beaucoup d'avoir regardé celle-ci. En attendant, n'arrêtez pas de lire. Salut ! Et ça fait trois la kiki !